On va quitter le domaine de la musique, puisqu'on va parler de Philharmonie et du concert annuel de Demos. Alors première question, je sais une messieurs, comment se prendre Demos ? Plutôt bien, puisque nous avons deux orchestres, un avancé qui a commencé en 2017 et l'autre orchestre plus récemment en 2022. Ça fait combien d'années déjà de Demos ? Sept ans. Sept ans ? Sept ans. Vraiment des jeunes qui sont partis, j'ai envie de dire de zéro. Vraiment de zéro. Mais ça c'est tout le bénéfice que Cap Excellence se soit engagé sur ce dispositif. C'est de le tenir tout ce temps-là. Alors je disais que tout à l'heure, Jean-Michel Lestelquitté, il me disait qu'il y avait une centaine de musiciens, de jeunes, de même, donc il y a davantage. Un peu plus, on devrait être avec les musiciens professionnels et la chorale des, on dit des parents, mais en fait il n'y a que des mamans. On devrait être près de 140 personnes sur scène. D'accord. Et Glomère, bonjour, merci d'être qu'on a. Bonjour. Alors quand vous arrivez en Guadeloupe, enfin j'imagine que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé en tant que musicien de philharmonie, quel est votre sentiment de ce petit miracle ? Parce que ce sont des jeunes qui étaient dans des 40, c'est souvent défavorisé, et aujourd'hui qui sont arrivés à ce stade de la musique. Oui, alors Demos, au National, c'est 47 orchestres, donc des orchestres de débutants, comme celui qui a démarré en Guadeloupe en 2017. Et donc à chaque fois, ce sont des orchestres et une proposition qui est faite pour les enfants des quartiers QPV, des quartiers prioritaires, et aussi des zones de revitalisation urale. Donc c'est une véritable chance de démarrer la musique. On est très heureux d'avoir un deuxième orchestre qui a démarré en 2022. Et donc ce sont de nouveau une centaine d'enfants qui continuent de bénéficier de Demos actuellement. Et quel va être le répertoire demain ? Comme toujours, on associe des pièces proposées par la Philharmonie de Paris. À des pièces traditionnelles qui sont arrangées justement par Jean-Michel Lestel. Je ne donne pas de... Alors on avait déjà connu Éloi, la reprise d'Éloi qui était très jolie. Là, il y a une nouvelle pièce. Alors je vais quand même dire que c'est Robert Loiseau. Pour donner envie. Et M. Le Maire, vous allez découvrir cet aspect de la musique guadeloupéenne que vous ne connaissez pas encore ? Oui, ça va être un grand plaisir. Oui, il faut savoir que les arrangements Demos, puisque vous en parlez, à chaque fois, on fait appel à de très bons musiciens qui connaissent bien l'orchestre et la pédagogie. Puisque à chaque fois qu'on arrange une œuvre du répertoire symphonique, elle est arrangée pour tous les niveaux de difficulté qu'on rencontre dans Demos. Donc pour un enfant qui débarque en première année, deuxième année, troisième année, donc trois niveaux de difficulté, Demos à intermédiaire et puis des parties professionnelles que vont jouer les pédagogues qui vont les accompagner pendant tout dispositif. Le Demos en France fonctionne comme le Demos en Guadeloupe ou il y a une différence ? Non, 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 c'est identique. À chaque fois, chaque orchestre, en fait, imaginez-vous un orchestre composé d'une centaine d'enfants et puis une quinzaine de professionnels, donc entre 15 et 20 professionnels qui accompagnent. Des intervenants pédagogiques et aussi des travailleurs du champ social, puisque Demos, c'est vraiment l'alliance de ces deux compétences artistiques, pédagogiques et puis le champ social qui joue un rôle primordial. Donc c'est le même fonctionnement sur l'hexagone, donc une quinzaine d'enfants, entre 10 et 15 enfants par groupe, donc avec, où on travaille plusieurs instruments à l'intérieur d'un même groupe, donc pour avoir des, en musique classique, on dit des basses et puis des dessus, donc pour travailler l'oreille des enfants, travailler la polyphonie. Et donc quand on regroupe ces groupes d'enfants, ces sept groupes d'enfants, on les regroupe une fois par mois ou tous les mois et demi en tout outil d'orchestre, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un orchestre complet qui est dirigé par un chef d'orchestre. Et là, on se réunit en stage sous forme de journée. Et puis on met au point tout le planning, enfin toutes les œuvres qui sont travaillées et qui sont restituées en fin d'année, chaque année, donc ce qui aura lieu demain. Ce qui aura lieu demain soir. Et on peut imaginer un des mosques de Guadeloupe qui puisse aller venir en France, faire une démo ? Ah ben ça sera avec grand plaisir d'accueillir Demos Guadeloupe l'année prochaine. C'était prévu pour le premier orchestre. Oui, je me souviens. Oui, il y a le Covid qui s'est invité inopinément. Et du coup, ça a bloqué. Et puis entre-temps, on est reparti sur un nouvel orchestre. Et voilà. Bon, ce sont quand même, je dirais, les orchestres se réunissent, je parle sous le couvert d'Éric, se réunissent chaque année à la Philharmonie de Paris. Oui. Alors, les orchestres franciliens se réunissent chaque année à la Philharmonie, mais après les orchestres dans tous les coins de l'Hexagone et puis ceux en Outre-mer, on les réunit une fois, c'est-à-dire à la fin des trois années. C'est un cursus de trois années d'Emos. Donc on les invite une fois à se produire à la Philharmonie de Paris, dans la grande salle Pierre Boulez, pour le dernier concert de restitution, avant de les quitter et puis les accompagner vers les écoles de musique locales pour poursuivre la pratique musicale. Justement, j'allais poser la question, qu'est-ce qu'ils deviennent après les trois années, en général ? Je laisse d'abord Éric. Alors, au National, il y a à peu près la moitié des enfants qui souhaitent poursuivre la musique. Donc on crée des passerelles vers les conservateurs pour les accompagner, puisque ce sont des enfants qui découvrent la musique par le collectif. C'est vraiment la spécificité de Demos. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas, comme dans des cursus traditionnels, par des années de formation musicale avant de commencer un instrument. Là, on démarre tout de suite par le sensoriel, par ressentir la musique. Donc on démarre par le chant, par la danse. Et puis après quelques semaines de chant et de danse, on découvre les instruments et on pratique tout de suite. Et c'est seulement après une première année de pratique qu'on commence à aborder les questions de lecture pendant la deuxième et la troisième année. Donc l'objectif de ces années passerelles, à la fin de Demos, c'est d'accompagner les enfants vers les conservatoires et faire en sorte que cette inclusion dans les conservatoires fonctionne, avec un enseignement plus traditionnel, avec des cours d'instruments en face à face, des cours de formation musicale. Donc c'est un vrai challenge de faire en sorte que la poursuite se fasse dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a un projet de conservatoire avec Cap Excellence. – Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a une vraie réflexion sur l'enseignement artistique. Je me plais à croire que le projet Demos a permis de poser cette problématique en Guadeloupe. Cela étant, pour ne pas le citer encore, vous avez d'excellentes écoles de musique, que ce soit au Lamantin, à Bastère. – Michel vient d'en parler là. – Et oui, Cap Excellence, c'est un projet de conservatoire intercommunal au niveau de l'agglo, donc. Et pour les enfants de l'agglo, voilà, c'est en cours de réflexion. Et la logique voudrait que Demos puisse entrer dans ce conservatoire intercommunal. – Oui, alors donc, si je comprends bien, il va y avoir une nouvelle, j'ai envie de dire, séjour de dimanche avec d'autres enfants qui va débuter dans les trois années à venir ? – Alors, comme le disait Eric, nos enfants qui ont démarré en 2017, jusqu'en 2021, maintenant ils sont en orchestre avancé. – Oui. – Qui est une autre logique que celle de Demos, où il n'y a que du collectif. – Oui. – Ils ont des cours individuels plus des rassemblements orchestrants. – Oui. – Ça, c'est... Ils ont à peu près trois ans comme ça. Donc là, nos petits de 2017 arrivent au bout des trois ans d'orchestre avancé. – D'accord. – Et nos petits qui ont démarré en 2022, en 2025, basculeront en orchestre avancé. – D'accord. – Donc vous voyez, c'est quand même un projet qui s'étale dans le temps. – Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'en 2025, on aura un vrai orchestre philharmonique ? – Oui. Alors, bon, il y a toujours une petite baisse d'effectifs. – Oui, bien sûr. – D'année en année. – Si je prends le Demos 1, on a fini en 2021 avec 70 enfants. – Ils avaient quel âge à l'époque ? – Ils avaient, pour les plus grands, 15 ans. – 15 ans ? – 15 ans. – Maintenant, ils ont, ceux qui auront la chance d'être au concert demain, verront, on a des grands de 18 ans, certains sont en formation, en alternance, d'autres ont commencé à travailler, d'autres sont encore en cours d'études. Mais ce que je vois, c'est que ces jeunes, je ne peux plus dire des enfants, ces jeunes sont extrêmement déterminés dans ce qu'ils veulent devenir plus tard. et je suis certaine que le projet a contribué à ça. – D'accord. Bien. Donc on prend mot pour ce concert exceptionnel demain, annuel, à partir de 18h30, à Chanchon. Il faut réserver ses places ? – Alors, il fallait. – Ah, il fallait. Il n'y en a plus là, c'est fini ? – Il n'y en a plus du tout. – Ah bon, je ne peux même pas venir ? – La presse, c'est différent. Vous n'êtes pas assis dans les grades. Mais on a une jauge limitée, voilà, de 700 et quelques places. Donc on se tient aux recommandations de la commission de sécurité. – D'accord. Ok. Bon, ben, le rendez-vous est pris. Merci M. Marie, le maire, pardon, le maire d'être venu nous expliquer ça. Et puis merci à toi aussi. – Merci, Denis. – Tout le travail fait depuis 2017, c'est ça ? – Depuis 2017. Avec José Henry, parce qu'on me voit souvent à la télé. – Oui, il y a José en back-office, comme on dit. – Exactement. Donc il doit être en train de courir les bras en l'air un peu partout. – Oui. – Et en fait, nous sommes une petite équipe de trois pour gérer ces deux orchestres.